Yo tout le monde, moi c'est Hiti et voici 6 petites randonnées faciles à faire dans les Pyrénées-Orientales. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu comme d'habitude. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous juste en dessous et là c'est parti pour les randonnées. Numéro 6, la randonnée jusqu'au château d'Opoule. Aussi appelée château de Salvatera, pour faire cette randonnée, il faut rouler en direction du parking du château d'Opoule. Une fois garé, il y a deux itinéraires pour monter au château. Il y a un itinéraire où ça grimpe énormément, c'est celui-là que j'ai pris. Et il faut à peu près 20 minutes pour arriver jusqu'au château directement. Et il y a un autre itinéraire qui contourne le château et qui est beaucoup plus facile à prendre. Une fois arrivé au château, ce qui est magnifique, c'est la vue sur le Canigou, la montagne sacrée des Catalans. Il y a aussi un petit endroit, une genre de fenêtre où on peut prendre des photos et c'est hyper joli. Cette randonnée est hyper facile et elle est super agréable pour une petite balade. Par contre, le château est en restauration, donc faites attention quand vous y allez à ne rien casser. Numéro 5, la randonnée jusqu'à la grotte de la Cône. Pour aller à la grotte de la Cône, il y a plusieurs itinéraires. Soit vous vous garez au parking du château d'Opoule et ensuite vous prenez la route en direction de Petit Maki. Normalement, vous allez marcher pendant une demi-heure et vous allez arriver à des tables de pique-nique. Quand vous voyez les tables de pique-nique, il faut rebrousser le chemin et en fait, le chemin sera sur votre gauche. Continuez sur ce chemin jusqu'à avoir un sentier qui descend vers la grotte. Il y a un deuxième itinéraire, si vous ne voulez pas marcher jusqu'aux tables de pique-nique, vous prenez votre voiture. Vous avez à peu près 5 minutes à rouler jusqu'aux tables de pique-nique. Et ensuite, vous prenez le chemin de gauche et normalement, depuis les tables de pique-nique, il y a à peu près 20 minutes de marche. La grotte de la conne est super grande. Au-dessus de la grotte, il y a un petit trou où en fait, il y a la lumière du jour qui pénètre dans la grotte et c'est hyper stylé. Sous les côtés, vous avez aussi des petits trous dans la roche dans lesquels vous pouvez vous faufiler, comme quand on était petit, quand on allait jouer dans les parcs de jeux. Par contre, bien sûr, il faut faire attention et puis si vous avez prévu d'aller pique-niquer là-bas, n'oubliez pas de ramener vos déchets avec vous. Numéro 4, la randonnée jusqu'au drapeau d'Abelie-les-Bains. Pour y aller, il faut rouler en direction d'Abelie-les-Bains et ensuite, il faut aller se garer dans le parking du Général de Gaulle. Moi, je n'ai pas trouvé de parking gratuit et du coup, j'ai dû payer le parking. Une fois garé, il faudra monter le chemin à côté du parking du Général de Gaulle et ensuite, il faudra prendre le sentier Calpastou. Une fois sur le sentier, il faudra juste trouver des panneaux où il y a écrit drapeau et vous avez juste à les suivre jusqu'à arriver au drapeau. Pour monter jusqu'au drapeau, il y a entre 45 minutes à une heure de marche. Ça dépend de votre rythme. Au drapeau, vous avez une magnifique vue sur Amélie-les-Bains avec la rivière du Tec et vous avez aussi une superbe vue sur les montagnes du Val-Espire. Si vous faites la randonnée en hiver, vous pouvez voir les montagnes du Val-Espire enneigées et c'est vraiment, vraiment trop joli. Et petit bonus pour les gens qui auront regardé jusqu'ici, vous pouvez aller vous baigner en été au pont de Rie-Ubanus qui n'est pas très loin. Ou sinon, vous pouvez faire la randonnée jusqu'à la piscine d'Amélie-les-Bains. Alors, je n'ai jamais été à la piscine d'Amélie-les-Bains, mais si vous, vous voulez y aller, je vous mets toutes les informations sur la randonnée en description. Numéro 3, la randonnée jusqu'à l'ermitage de Casse-de-Paine. Pour faire cette randonnée, il faut rouler en direction du village de Casse-de-Paine. Et ensuite, avant d'arriver à une usine où il y a plein de roches, il faudra se garer à un parking sur votre gauche. Une fois garée, vous avez juste à trouver une petite stèle où il y a écrit ermitage de Casse-de-Paine. C'est le départ de la randonnée. Cette randonnée, c'est un sentier de pèlerinage, c'est très facile, ça dure 30 minutes pour monter jusqu'à l'ermitage. Et avec un peu de chance, vous pourrez visiter l'ermitage avec le gardien qui est super sympa et qui raconte beaucoup d'histoires. À l'ermitage, on voit un super point de vue sur la plaine du Roussillon et sur le village de Casse-de-Paine. Et on voit aussi la tour d'Elphare qui permettait de surveiller au Moyen-Âge la plaine du Roussillon. Numéro 2, la randonnée jusqu'à la chapelle San Marti de la Roca. Pour y aller, il faut rouler en direction du village de Camela. Ensuite, on peut soit se garer dans le parking du village de Camela, soit il faut traverser le village et se garer avant un panneau qui dit « Voiture interdite, sauf Rivra ». Il y a environ une heure de marche pour arriver jusqu'à la chapelle. Moi, quand j'ai fait cette randonnée, j'ai pu visiter la chapelle. Elle était ouverte, mais je ne sais pas si elle est tout le temps ouverte. Bien sûr, si vous y allez, c'est ouvert. Faites attention à laisser l'endroit propre comme vous l'avez trouvé. À la chapelle, on a une vue à 360 degrés. On peut voir le plus beau village de France, Castelnou. Et on peut aussi apercevoir le Camigou. Numéro 1, la randonnée jusqu'à la grotte de Villefranche de Conflon. Pour y aller, il faut rouler en direction de Villefranche de Conflon. Ensuite, il faudra traverser un passage à niveau et il y aura un grillage sur le côté gauche de la route. Vous pouvez vous garer là, en bord de route. Une fois garé, il faudra traverser la route et trouver une stèle. C'est le départ de la randonnée. Pour arriver jusqu'à la grotte, il vous faudra environ une heure parce que c'est une randonnée qui grimpe énormément. Mais arrivé à la grotte, on a une superbe vue sur des montagnes. En hiver, on a des montagnes enneigées et c'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Par contre, récemment, j'ai lu un article qui disait qu'il y a des gens qui ont volé la cloche de la petite chapelle juste à côté de la grotte. Je ne pense pas que si vous regardez cette vidéo, vous allez aller voler la cloche. Mais faites attention quand vous y allez. Si vous remarquez des choses bizarres, essayez d'en parler un petit peu aux locaux. Et bien sûr, si vous prévoyez d'aller pique-niquer en haut, n'oubliez pas de ramasser vos déchets derrière vous. Et voilà, c'était mes 6 petites randonnées à faire dans les Pyrénées-Orientales. C'est vraiment des petites balades que vous pouvez faire en famille. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu comme d'habitude, à vous abonner en dessous si ce n'est pas encore déjà fait. Et en attendant, je vous fais des bisous !